Les scènes de harcèlement et de violence ont été vécues hier dans la quasi-totalité des quartiers de l'arrondissement de Douala II. Des groupes de délinquants non identifiés, pour la plupart consommateurs des stupéfiants, ont cassé, volé et blessé les paisibles citoyens sous le prétexte de venger leurs coéquipiers tués un jour plus tôt. À Neuve-et-Babylone, nous avions été envahis par des jeunes, n'est-ce pas, qui étaient constitués en bandes armées de machettes de gourdins et de couteaux. Ils ont envahi le quartier et ils ont agressé tout sur leur passage. Ce qui est curieux, c'est qu'ils sont revenus le lendemain matin et ils promettaient de revenir hier soir. C'est une bande armée, une bande de drogués, je peux le dire comme ça. Informé de la crise, le numéro 1 de la région du littoral va descendre avec son état-major et la situation sera maîtrisée. Lors d'une réunion de crise organisée ce matin, le gouverneur sera ferme, les principaux fauteurs de troubles seront traqués et neutralisés jusqu'à leur dernier retranchement. Allez passer le message dans les zones de distribution de drogue que nous allons sévir. Je ne vous donne pas le calendrier, mais ce sera des descentes inopinées. Par ailleurs, prenez des dispositions pour avoir par devant vous les cartes nationales d'identité. Quand on va vous prendre dans la foule, sans pièce, vous allez subir le sort du cafouillage. Et là, ceux qui ne seront pas en règle avec la République, les dispositions sur des problèmes d'immigration clandestine vont également s'appliquer. Sur le terrain, même si les activités reprennent peu à peu, la psychose est perceptible. Je me sens vraiment en insécurité parce que jusqu'ici, je ne suis pas sûr que le mal a déjà été indiqué. Parce qu'hier déjà, pour arriver chez moi, il a fallu que j'emprunte les chemins vraiment tortueux. L'état d'esprit en ce moment, c'est quelqu'un qui se sent blessé dans sa peau. C'est une belle loi qui ne peut plus vivre en paix. C'est une belle loi qui a peur dans ses déplacements. C'est une belle loi qui ne peut plus se sentir fier dans son quartier. En attendant le retour à la normale, la cité est sous haute surveillance policière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...